Ce soir, l'émission Point Bar sera consacrée à la situation économique dans l'arrondissement de Dinan-Philippeville. Une situation difficile, même si tout n'est pas noir, pour autant dans le sud de notre province. Exemple avec la société Skyline Optics, basée à Walcourt. Une véritable success story pour cette entreprise de télécom. C'est notamment grâce à elle que des milliards de téléspectateurs pourront voir des matchs de la Coupe du monde de football. Grégory Motard avec Samuel Zander. Dans cette ferme de frères, on ne produit pas du fromage. Pas du tout, nous sommes dans les bureaux de Skyline Optics. Une société de télécom grâce à laquelle nous pourrons voir depuis notre divan des matchs de la Coupe du monde qui se dérouleront dans 4 stades. La société est bien évidemment présente sur place. Objectif, être prêt pour le jour. Ok, donc il n'y a pas de problème pour les 4 stades sur lesquels on travaille. Réci, Fortaleza, Natal et Salvador. Rien de tout, c'est tout prêt. On a commencé déjà à faire des testings sur le réseau. Il est bon. La société a mis au point un petit boîtier appelé Transilver. Il permettra à la fibre optique installée au préalable de fonctionner. Sans cette technologie, pas d'image. Autant dire que la pression est énorme. Premièrement, il faut savoir que la Coupe du monde va être diffusée en Ultra HD, qui est une télévision à plus grande résolution. Et donc, il faut plus de bandes passantes pour diffuser l'image. Deuxièmement, vous savez comment ? Tous les gens qui seront dans les stades auront des smartphones, obligatoirement. Donc, ils vont vouloir faire du vidéostreaming et prendre des photos. Et donc, il faudra énormément de bandes passantes pour envoyer toutes ces informations. Donc, le tour retournera sur la fibre optique. Et ce serons nous qui serons derrière avec nos 30 fibres optiques. Ce sont des petits modules qui ne sont pas plus gros que la taille de mon dos, qui peuvent vous porter de l'information à 4000 kilomètres. Et qui peuvent, par exemple, vous transférer en une seconde 100 000 milliards d'informations à la seconde. 15 personnes travaillent ici à Walcourt, pour la plupart des ingénieurs. Mais la société a aussi des antennes en Italie, en Suède et au Luxembourg. Total, 28 travailleurs. Croissance de l'entreprise l'année passée, 30%. En 2014, elle espère atteindre 50% de croissance. Bref, ici, la crise, on ne connaît pas. On a doublé notre nombre d'effectifs sur un an. Et bon, je pense qu'on va encore continuer à engager, vu qu'on est en pleine expansion. Vous allez créer la Walcourt Valley ici ? Non, pas nécessairement, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'autres villes qui sont venues nous contacter pour voir si on ne voulait pas s'implanter dans des plus grands centres. Ça veut dire que vous allez bientôt quitter Walcourt ? Non, on va garder ce site-ci. Mais comme on vient de lancer une nouvelle gamme de produits, je pense qu'on devra de toute façon lancer d'autres sites de production en Belgique. Au dilemme, si on vous dit soit votre produit fonctionne à merveille ou soit les Diables Rouges gagnent la Coupe du Monde, vous choisissez quoi ? J'aimerais bien faire les deux. Quoique fassent les Diables Rouges sur le terrain, cette entreprise sera gagnante. Le contrat pour équiper 4 stades au Brésil équivaut à son chiffre d'affaires d'une année. Le montant, l'entrepreneur n'a pas voulu nous le dévoiler. Mais pas de doute, c'est ce qu'on appelle un juste contrat.